Bonjour, est-ce qu'on m'entend ? On va m'entendre, bientôt. Est-ce que c'est bon ? Oui, là, ça monte, super. Merci tout le monde d'être ici pour le lancement de la nouvelle saison et puis le retour sur la saison passée. Je fais une brève introduction pour faire un peu une mise à jour sur ce qui se passe autour de l'accélérateur. Et notamment d'un nouveau programme d'innovation qu'on a mis en place suite au succès de l'accélérateur. Puis après, on rentrera dans le vif du sujet. On prend deux minutes. Donc l'incubateur, ce qu'on a mis en place, c'est un peu sur le même principe que l'accélérateur, c'est-à-dire de créer des idées, de développer des prototypes. Avec l'accélérateur, on le fait avec les employés à Radio-Canada et avec CBC aussi maintenant. Avec l'incubateur, ce qu'on cherche à faire, c'est rejoindre les universités. Donc de créer des prototypes avec les universités. On a fait un projet pilote l'année dernière avec une équipe des étudiants de Concordia qui ont fait un prototype de la soirée en 360. Ça s'est super bien passé. Tout le monde était content. Donc on a renouvelé l'expérience. Puis on s'est rendu compte que dans les universités, il y avait des programmes prêts pour accueillir des idées d'entreprises dans lesquelles les étudiants pouvaient aller choisir finalement des projets. Donc on est en ce moment pour la première cohorte officielle de l'incubateur. On est avec trois équipes, une de Polytechnique, une de Concordia et une de McGill sur des projets dont vous entendrez sûrement parler. Mais on voulait vous mettre au courant que ça se développe et ce genre de programme d'innovation-là sort aussi des portes de Radio-Canada. Voilà. Donc je vais passer la parole à Xavier pour le vif du sujet et ce pour quoi on se voit aujourd'hui. Merci. Merci Thomas. Rapidement, on a trois présentations. Nos vraies vedettes aujourd'hui, c'est les trois équipes qui ont mené leur prototype de la saison précédente, donc du printemps passé, sur le thème des communautés locales, comment renforcer les ponts et nos relations avec les communautés locales. C'était une super saison. On a battu tous les records et on a rejoint vraiment beaucoup, beaucoup d'employés à travers le pays. C'était vraiment une super saison. Puis les prototypes sont à la hauteur aussi de tout ce qui était le pouls créatif qu'on a vu et entendu à travers les stations. Et on va leur laisser présenter leurs prototypes aujourd'hui. On commence avec Anne Diandra, qui est au bout du fil sur Google Hangout. On va aussi suivre avec l'équipe de Marjorie, April, Francine Ravel et Sophie Vallée en Ontario. On va terminer avec André-Pierre Bérubé, qui est à Québec, qui va terminer aussi la présentation à midi 45. Puis je fais juste un petit saut pour vous dire qu'on lance par la même occasion de la nouvelle saison de l'accélérateur aux idées. Ça fait longtemps qu'on se disait qu'on était intéressé par tout ce qui était les nouveautés, les nouveautés technologiques, mais aussi créatives autour de la réalité augmentée, autour de la réalité virtuelle. C'est le moment qu'on a choisi pour faire le saut puis de plonger dedans. Donc, ça démarre aujourd'hui. Donc, histoire brève, dès aujourd'hui, sur un mois, tout le monde est invité à proposer des idées. Ça peut être des idées qui sont, je dirais, partagées par d'autres médias. Donc, de la prendre, de l'adapter à nos besoins puis de la présenter. Ça peut être aussi des idées 100 % originales. Ça fait des idées farfelues. Derrière tout ce processus-là, ce qu'on cherche, c'est des intuitions, c'est des pulsions. Peut-être c'est des projets que vous caressez depuis longtemps. Peut-être c'est des nouveaux projets sur lesquels vous allez avoir une étincelle pour dire ça, ce serait le fun de faire ça. Le projet, grosso modo, c'est de vous équiper et de financer la création de ce processus-là puis que vous puissiez le mener à bien vous-même, bien l'entourer, bien sûr. Donc, à la toute fin. Donc, voilà, l'immersion, c'est la nouveauté, la nouvelle saison de cet automne. Je passerai la parole à Anne-Diandra. Je pense qu'on l'a au bout du fil. Donc, Anne-Diandra a quitté depuis… Est-ce que tu nous entends bien? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. On m'entend bien. Bonjour Montréal, bonjour à tous. Alors, on peut peut-être descendre un tout petit peu le son, oui. Alors, je pense que vous m'entendez, donc je pense que je vais devoir commencer. Pour ceux qui me connaissent pas, j'appelle Anne-Diandra, je suis journaliste depuis à peu près 10 ans d'année. J'ai travaillé pendant 3 ans dans la salle des nouvelles de Bancorère. Je vous appelle aujourd'hui de Paris. Je me suis réinstallée il y a plusieurs semaines. Donc, je voudrais commencer avant tout par remercier la formule d'équipe de l'accélérateur du BV. Merci Olivier, merci Thomas, parce que ça n'aurait jamais été possible de développer un projet sans lui. Également, merci à Sandra, merci à Olivier, merci à Maxime pour développer le prototype. Et on a pu réussir à arriver à ce que l'on a aujourd'hui, malgré la distance. Donc, merci à tout le monde. Je pense que quand on est journaliste, on a la chance de raconter de nouvelles histoires tous les jours. On a la chance de raconter de nouvelles personnes tous les jours. Moi, j'ai commencé à imaginer l'utile recoursure, parce que je me sentais un petit peu frustrée de jamais vraiment savoir ce que devraient toutes les personnes, comment on fait dans le cadre de leur portage, ce que devraient leurs combats, ce que devraient leurs projets. Et en parallèle de ça, j'ai vraiment commencé à remarquer qu'il y avait de plus en plus de défiance du public envers le journaliste. Alors, parmi tous les nombreux reproches qu'on nous fait, il y avait celui qu'on ne fait pas assez d'histoire originale, que finalement, tous les médias font une autre histoire, c'est bien, c'est une autre histoire. On nous proche aussi d'utiliser finalement les gens, et qu'une fois que l'on est en train de dire tout, qu'elle est retombée, on se soucie plus de plus. Je pense notamment à des adaptations naturelles, à des préditaires, on pense quand même, en tant que journaliste, dans l'intimité des gens, où ils partagent leurs grammes, et nous, les journalistes, et qu'on a nos images, si possible, un fort potentiel et final, des normes biadramatiques, et on s'en va, et on leur parle plus jamais, et finalement, il n'y a aucun suivi de leurs petites histoires. Alors, regardez, je ne sais pas si vous avez accès à la présentation, je ne sais pas si vous l'avez vu. Est-ce que j'ai oublié la petite présentation qu'on a préparée? Est-ce que vous pouvez m'appliquer? Si tu peux partager l'écran, ça sera encore mieux. Oui, comment je vois? De son écran, elle. Tu veux qu'elle partage son écran? Oui, tu fondras, je ne sais pas si tu fondras d'où avoir le lien. Ah, je vois, c'est bien. On peut le présenter, oui. Je vous avais mis, je peux aussi vous le décrire, si ça fonctionne. Ah, si, c'est ça. Si tu peux mettre la slide 3, Sandra, tu serais femme là. 1, 2, 3, 1. Oui, la 3. Donc là, c'est un exemple de... Regardez cet article, c'est 14 avril 2016. La Colombie-Britannique déclare l'état d'urgence en santé publique à cause de la crise du spontané. Alors, ça fait des années que l'on appelle ça, c'est une couvre sacrée. Mais là, on a atteint à ce moment-là un nouveau paillet. Tout est dit au pays, le développement déclené l'ampleur du fléau. Et surtout, on va voir arriver une série de mesures qui ont donc finalement un fort potentiel. Merci. Merci. La solution que j'ai imaginée, elle est toute simple. Il s'agit d'un outil de rappel automatisé que vous allez recevoir sur votre courriel ou sur un agenda Google. Donc, que vous soyez journaliste, que vous soyez affectateur, réalisateur, ça part tout simplement d'une nouvelle danse courte. Vous allez pouvoir demander à recevoir un rappel. Donc, par exemple, pour une date anniversaire importante ou par exemple, pour faire le suivi particulier d'une affaire judiciaire. On a un exemple d'actualité aujourd'hui. C'est le début du procès du conducteur de train de la tragédie de Lac-Mégantic, je crois. C'est tout à fait le genre de nouvelle qui aurait pu faire l'objet d'un rappel grâce à l'outil retour sur. Et pour activer le rappel, il nous suffira de remplir un petit formulaire que Sandra, ici présente, va vous présenter. Est-ce qu'il fonctionne le micro? Oui, je m'entends. Donc, le bouton rappel qui est en haut à droite sur un article publié dans Scoop qui vous pensez, vous croyez qu'il va y avoir un suivi à faire sur ce sujet-là, qu'il va y avoir soit des dates de procès, mais dans ce cas-ci, c'est qu'on apprend que Tom Harding va subir un procès suite à la tragédie. Donc, on sait qu'il va y avoir un suivi qui va être fait sur ce sujet-là. Donc, dans le rappel, on clique sur le bouton rappel et on arrive dans le formulaire. On ne voit pas grand-chose. Non, je ne peux pas faire plus là-dessus, ça ne marche pas. Bon, on remplit le formulaire. Le titre, c'est le titre du courriel qu'on va recevoir. Donc, on met un titre qui va nous parler quand on va le recevoir. C'est aussi ce qui va apparaître dans le calendrier Google. Donc, ce n'est pas une phrase complète avec les bonnes orthographes et les sujets vers complémentaires et tout ça. C'est vraiment ce qui va nous parler. Une description qui va aussi être claire pour nous, c'était quoi ce sujet-là. La date du début de l'événement. Dans ce cas-ci, une date, ce n'est pas une date fixe. C'est une date qui nous dit, soit c'est une période de l'événement. Dans ce cas-ci, la tragédie a eu lieu le 8 juillet 2013. Et le procès débute le 11 septembre de cette année. Donc, on met les dates qui vont nous aider pour construire la suite de la nouvelle. Personnes ressources, toutes les personnes qui sont impliquées dans la nouvelle, c'est-à-dire dans ce cas-ci, c'est des avocats, c'est des enquêteurs, ça peut être la famille, les proches de Tom Harding, ça peut être toutes les personnes qui ont accepté de parler aux journalistes à l'époque et qu'on peut recontacter par la suite. On met leur nom, on met leurs coordonnées, on met tout ce qui est leur titre, leur fonction, tout ce qui pourrait nous parler à ce niveau-là. Information complémentaire, c'est surtout pour éviter aux journalistes de refaire l'enquête pour réécrire un texte. Donc, toutes les informations qui ont été recueillies lors du premier texte et qui n'ont pas servi à écrire le texte, on peut les inscrire à cet endroit-là. C'est pour vous permettre de faire du copier-coller facile pour la suite de l'événement. La section ensuite, c'est le rappel en tant que tel. Petite case à cocher, je souhaite recevoir ce rappel. On n'est responsable que de notre rappel personnellement. Donc, je ne pourrais pas dire mon collègue qui va travailler à la suite de l'événement va pouvoir cocher cela. Non, on va cocher pour nous. Puis, si mon collègue veut aussi recevoir le rappel, il pourra aller dans le formulaire Scoop et cocher pour lui-même, recevoir ce rappel. Par contre, on peut rajouter les bureaux d'affectation, les pupitres qui seraient appelés à travailler sur ce sujet-là. Donc, la liste n'est pas exhaustive. Il pourrait facilement y avoir plein d'autres pupitres, plein d'autres bureaux ajoutés à ça. Les dates d'envoi du rappel, sûrement les dates auxquelles on va recevoir le rappel. Dans ce cas-ci, vendredi passé, pour nous permettre de planifier la journée d'aujourd'hui, parce qu'ils sont en cours ce matin ou cet après-midi, je ne suis pas au courant. Mais donc, vendredi pour permettre aux pupitres d'affecter des gens, de planifier la journée d'aujourd'hui. Et ce matin, il y a aussi un rappel qui est envoyé. On sauvegarde tout ça. Et tu comprends tout de suite les questions? C'est un exemple. C'est complètement un exemple. Est-ce que tu veux présenter ton formulaire? Bon, je peux prendre celui-là, si tu veux. All right. Donc ça, dans le fond, c'est la suite du formulaire. C'est ce qui est vraiment rendu au jour le jour. Donc, on parlait qu'il y avait un mail qu'on aurait recevoir aujourd'hui. Ça serait vraiment ça qu'on recevrait dans notre boîte courriel. Donc, la section à droite, vous pouvez l'ignorer pour l'instant. Donc, en haut, on a les champs de description, le titre qui est vraiment dans le titre du courriel. Et puis, tous les champs qu'on a remplis un à un sont répétés dans le courriel pour faciliter. On n'a pas besoin de retourner dans le document de nouvelles pour rechercher notre formulaire. On veut vraiment que ce soit un agenda rapide pour nous permettre d'être efficace sur la suite du travail. Donc, comme je dis, on répète vraiment tous les champs, on voit que les personnes ressources, les informations complémentaires, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on reçoit du côté de notre boîte courriel. Ensuite, ici, ce qu'on voit, c'est au niveau de… c'est comme la vue dans notre affichage de calendrier. Au niveau de la journée, donc la journée d'aujourd'hui, on a ajouté un événement, donc un événement dans notre calendrier. Cet événement-là va être ajouté à toutes les personnes qui se sont abonnées. Et puis, ce que ça va faire, c'est que si vous avez un rappel par courriel ou un rappel notification dans votre Google, ça va donc être actif. Et puis, donc, vous allez vraiment être notifié à deux endroits selon vos préférences. C'est ça. Retour à toi, Andiandra. Ok. En fait, c'est juste une petite conclusion pour dire que maintenant que le prototype est quasiment prêt, on peut dire qu'il soit testé le plus possible par les journalistes et surtout qu'il soit adopté pour un petit peu que ça devienne un réflexe. Alors, c'est vrai, vous allez peut-être nous dire que ça ajoute une étape supplémentaire au travail du journaliste dans sa journée. L'air est quand même assez court. Tous les champs sont peu obligatoires. Et ça, ça peut tout à fait être rempli par l'affectateur du jour qu'il va avoir un potentiel de suivi ou qu'il va se rendre lui-même dans le formular school pour ajouter le rappel. Donc, tout ceci, ça reste interne à Radio-Canada. C'est un petit coin pour les employés. Mais on peut tout à fait imaginer dans le futur que le retour sûr devienne une sorte de rubrique sur le site. Alors, comment ça marcherait ? Eh bien, à chaque fois qu'on activait la fonction de rappel, la nouvelle s'est directement agrégée dans la rubrique sur notre site. Alors, on peut utiliser un tag ou un ok, par exemple, pour que ce soit automatisé. Comme ça, nos lecteurs et nos auditeurs vont retourner voir qu'on va leur parler, qu'on est présent partout au pays, parce que c'est vraiment ça la force de Radio-Canada aussi, et qu'on peut ainsi rétablir en véritables liens de conscience et de consignes aussi. Merci beaucoup. J'aimerais juste ajouter à ce qu'Anne Diendra vient de dire. On pourrait aussi associer ce formulaire-là à n'importe quel type de document. Donc, présentement, c'est seulement fait pour les documents de nouvelles, mais on pourrait le facilement déplacer pour un document de médias, un document de première, si ça parle d'un sujet qui pourrait être pertinent pour ce genre de document-là. Ça a été pensé à ce qu'on puisse le développer pour d'autres. Donc, partie des médias, etc. Donc, voilà. Merci. Oui, il y a une question? Si ça a des questions, c'est bienvenu. Juste répéter, donc Olivier, Saint-Louis-Desjardins, puis Sandra Côté ont fait partie de l'équipe. Donc, ils ne sont pas nommés, mais je les nomme parce qu'on travaillait aussi très fort avec Anne Diendra pour développer ça, avec Maxime aussi, Forger et Séguin. Je suis toujours foré, mais Forger et Séguin. Super. Mais merci. Si on n'a pas de questions, on va passer à l'équipe de l'Ontario. Je te remercie, Anne Diendra. Je te dis merci beaucoup de ton temps. Merci beaucoup. Puis j'espère que… Merci. On se reparle bientôt. Je vais suivre la suite de la présentation. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Alors, deuxième équipe, on va joindre l'équipe de Marjorie, Francine et Sophie. Donc, ils sont respectivement à Toronto et à Sudbury. Bonjour. Bonjour, Xavier. On a un peu d'avance, mais on est là. Donc, je présentais votre équipe. Puis, je vous laisse prendre la parole, puis présenter un peu l'historique de votre prototype, puis comment ça s'est déroulé. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup, Xavier. Bonjour à tous. Ici Marjorie April. Je suis l'animatrice de l'émission « Il y a pas deux matins pareils ». C'est l'émission matinale dans le sud de l'Ontario, ici. Je suis accompagnée aujourd'hui de Francine Ravel, qui est réalisatrice ici en Ontario, à la radio. Et à distance, il y a Sophie Vallée, qui est recherchiste aussi à Radio-Canada Ontario. Bonjour, Sophie. Allons. Alors, c'est notre équipe pour ce projet qu'on a produit. Je dois aussi remercier ceux qui nous ont aidés au point de vue technique, parce qu'évidemment, on n'est pas programmeuses. Alors, on doit remercier Datou Patel et Marie-Claude Daigneault, qui se sont occupées de toute la portion technique de notre projet. Notre outil, c'est le répertoire d'experts. Il sert à rassembler tous les contacts de Radio-Canada en un seul endroit, parce que non, si vous posez la question, ça n'existe pas en ce moment. Il n'y a nulle part où tous les contacts, toutes les coordonnées des experts qu'on interview, des intervenants, des témoins, il n'y a nulle part où tout ça est regroupé et où tout le monde peut en profiter. Et surtout, il n'y a pas d'outil qui est collaboratif, dans lequel tout le monde peut écrire, peut ajouter des experts. C'est ce qui est différent avec notre outil. C'est un outil national, collaboratif, bilingue, qui regroupe tous les experts et les intervenants en un seul endroit. Ici en Ontario, pour vous donner une idée, parce que c'est différent d'une région à l'autre, c'est même différent d'une émission à l'autre. Tout le monde a sa façon de faire. Pour vous donner une idée, ici en Ontario, on n'a pas de base de données en tant que telle. Chaque recherchiste ou chaque journaliste utilise son téléphone cellulaire et ses contacts, comme tout le monde. Ou on a aussi INA, qui est en fait, ce sont des archives, ce sont les archives du logiciel iNews. Donc invariablement, les gens qu'on retrouve là-dedans, ce sont des gens qu'on a déjà interviewés. Et l'un des problèmes qu'on veut résoudre avec ça, c'est qu'on veut avoir une meilleure, une plus grande diversité en ondes avec ce projet. Un projet qui sera, comme je le disais, collaboratif, mais aussi qui va fonctionner non seulement au bureau, mais sur les appareils mobiles. Parce que les journalistes qui sont sur le terrain rencontrent constamment des gens intéressants, des gens qui parlent français, peuvent nous parler de toutes sortes de sujets. Mais souvent, puis je le sais parce que j'ai été journaliste sur le terrain, on perd les cartes d'affaires, on perd les coordonnées. Et surtout, même si on les entre dans notre téléphone, il n'y a personne d'autre que nous qui peut en profiter en général. Donc c'est ce qu'on veut éviter avec notre outil. Notre outil, l'idée est venue un peu du public, en fait, parce qu'on a eu une assemblée générale annuelle ici à Radio-Canada, en Ontario. Et il y a des membres du public qu'on avait invités qui nous ont reproché d'avoir toujours les mêmes voix, d'entendre toujours les mêmes voix à l'antenne, de voir toujours les mêmes visages. Nous ont dit qu'il n'y avait pas suffisamment de diversité d'opinion à l'antenne, et pas juste à l'antenne locale, à l'antenne nationale aussi. Les gens des communautés francophones partout au Canada veulent se reconnaître lorsqu'ils regardent la télévision, lorsqu'ils écoutent la radio. Et lorsqu'on fait qu'il y a des experts qui parlent français partout en Ontario, il y a des experts francophones dans toutes les universités, bien, pourquoi ne pas les utiliser, ces gens-là, autant dans nos émissions, bien sûr, en Ontario, mais aussi dans d'autres provinces et sur l'antenne nationale. Cet outil-là va nous permettre de faire ça et en plus de faire des recherches selon le genre, parce que souvent, bien, vous savez, les experts, c'est souvent des hommes blancs dans la cinquantaine. Alors, on peut trouver des femmes, on peut trouver également des gens qui sont d'origine ethnique diverse. Donc, c'est là l'intérêt, l'attrait de notre répertoire d'experts. C'est un répertoire d'experts national, diversifié, mobile, collaboratif, bref, un répertoire à notre image, à l'image de Radio-Canada en 2017. Ce qu'on nous présente aujourd'hui, c'est un prototype. Il n'est pas parfait, mais il est très fonctionnel, on peut déjà l'utiliser. Si c'est un prototype ou si c'est un outil qui vous intéresse, on vous invite à nous écrire. Vous pouvez écrire à Francine Ravel. Vous pouvez m'écrire également à Marjorie April ou à Sophie Vallée. Si vous êtes un patron et que vous voulez que vos employés utilisent cet outil-là, on vous invite, bien entendu, à nous écrire. Et si vous avez des questions en passant, parce que là, on ne peut pas vous entendre, si vous êtes à l'extérieur par la webdiffusion, eh bien, vous pouvez écrire à francine.ravel à Robert-Radio-Canada.ca. Francine va prendre vos courriels durant la présentation. Et après la présentation, bien sûr, on va pouvoir répondre à vos questions où que vous soyez. Et vous pouvez continuer à nous écrire des questions même après la présentation, bien entendu. On va y répondre. Donc, on est à la recherche de financement. On est à la recherche d'intérêts également de la part de patrons. Si vous pensez que c'est un bon outil, vous pouvez nous écrire. Et qui de mieux pour donner des exemples clairs et concrets de cet outil, de ce que cet outil peut faire, que des gens qui l'utilisent chaque jour, comme Francine Ravel, qui est réalisatrice ici à Radio-Canada. Je te laisse la parole, Françoise. Oui. Alors, je vais vous donner deux exemples brefs dans lesquels ce répertoire aurait pu nous servir. Premier exemple, c'est ce qui s'est passé en Ontario quand ils ont décidé de mettre en place le revenu minimum garanti. Moi, je me suis souvenu qu'il y avait eu une expérience similaire au Manitoba dans les années 70 à Dauphin. Et j'ai mis vraiment du temps pour trouver quelqu'un du Manitoba qui pouvait nous parler de l'expérience et nous dire éventuellement quelles leçons l'Ontario pouvait en tirer. Donc, j'ai trouvé Mme Laura Brown. Après un peu de recherches, elle aurait été dans le répertoire, mais ça aurait été beaucoup plus vite. Donc, l'idée d'avoir un répertoire en canadien, ça vient aussi du fait qu'on a souvent des problématiques similaires ou des leçons qu'on peut tirer d'une province à l'autre. Donc, ça, c'est un premier exemple. Et le deuxième exemple, c'était un exemple dans l'urgence, puisque je l'ai vécu, puisqu'on était en Onde quand les attentats de Paris ont eu lieu et on voulait parler à quelqu'un à Paris tout de suite, de préférence un journaliste. Donc, si j'avais eu sous la main les coordonnées de Willy, le devin, on l'aurait joint tout de suite. On l'a joint évidemment, mais c'était un peu plus tard. Et puis, après pas mal de recherches et tout le monde aurait pu en profiter. Donc, voilà deux exemples de l'utilité de ce répertoire vraiment au quotidien. Merci beaucoup, Francine. Je ne sais pas si on peut voir, Xavier, si vous pouvez cliquer sur l'écran, parce que je regarde la webdiffusion en direct et je me rends compte qu'on ne voit pas nécessairement l'outil pendant qu'on parle. Voilà, on le voit. Alors, ce que Francine disait, c'est ça, Willy le devin, donc du journal Libération. Et vous savez, ça, ce qui est intéressant là-dedans, c'est en fait que ça nous rend plus indépendants également. Parce que je sais que lorsqu'il arrive des événements tristes comme ceux de Paris, il y a bien des journalistes, des gens aussi aux émissions lorsque ça arrive dans l'urgence qui vont appeler l'affectation internationale à Montréal. Les gens sont débordés là-bas, ils n'ont pas le temps de répondre. Et des journalistes qui parlent français à Paris et qui sont capables de nous dire ce qui est arrivé, bien, il y en a plusieurs. Alors, on devrait être capable de les trouver nous-mêmes et ça, très rapidement, ce que nous permet de faire cet outil-là. Je vous rappelle, si vous avez des questions, francine.ravel à commercialradio-canada.ca. Si vous avez des questions sur l'outil, qu'on est en train de vous présenter ce répertoire d'experts. Je cède maintenant la parole à Sophie Vallée, recherchiste à Sudbury. Qu'il y a d'autres exemples à vous donner? Bonjour, là, je ne sais pas si vous voyez mon écran, mais je vais vous donner un exemple du quotidien. Moi, je suis recherchiste, je veux trouver un intervenant sur un sujet donné, mais je ne veux pas avoir recours aux experts surutilisés parce que la réalité est que, par contrainte de temps, on va souvent faire appel aux mêmes experts parce qu'on sait qu'ils vont accepter de faire l'entrevue. C'est important de diversifier les voix qu'on entend en nombre et de s'assurer aussi de présenter une diversité d'opinions. Donc là, par exemple, je vais entrer le mot-clé politique dans la case « Expertise ». Bon, il y a plusieurs résultats qui apparaissent ici. Bon, là, on vous l'a expliqué, c'est un prototype. On a bien sûr plus de politologues que ça dans mon cardex. Le répertoire d'experts, là, je vais retourner au début ici, il est aussi utile si je dois organiser, par exemple, une table ronde et je veux qu'il y ait des voix diverses, des femmes, des hommes, des personnes issues de la diversité. Donc, c'est pour ça qu'on a mis la section « Origines ethniques ». Puis, parce que, bon, on sait qu'on a le répertoire « Mosaïka », mais là, on pourrait inclure ces gens-là dans ce répertoire-là ici. Même exercice, parce que, par exemple, je veux organiser une table ronde, différents politologues, je veux qu'il y ait des femmes, des hommes. Donc, je vais entrer le mot-clé « Polistique », je vais spécifier ce que je veux des femmes. Je vais lancer la recherche. Puis là, on voit ici, j'ai trois résultats des femmes politologues qui sont en Ontario. Donc, on voit qu'on peut trouver différents intervenants assez rapidement pour diversifier les voix en nombre. Merci beaucoup, Sophie, de nous avoir présenté cet aspect-là aussi qui est important. C'est rare qu'on ait la chance de présenter un projet qui peut à la fois aider les employés, nous faciliter la vie, mais aussi améliorer l'expérience du client, l'expérience du public et diversifier les voix en nombre. Alors, ce projet-là regroupe tous ces aspects-là. C'est un prototype qui a déjà été testé par des employés ici en Ontario. Les critiques ou plutôt les commentaires sont très positifs, je dois vous dire. Certains commentaires, et là, c'est un copier-coller, je n'ai pas du tout altéré les commentaires. Quelqu'un nous a dit « j'aime les nombreuses possibilités de recherche ». Je pense qu'effectivement, c'est l'un des points forts de notre outil, contrairement à INA ou d'autres outils qui sont très limités dans les possibilités de recherche. Les catégories sont pertinentes. Un gros plus si on pouvait avoir une application comme ça sur mon téléphone. Bien, c'est le but. Les équipes ont travaillé pour que l'outil devienne ou soit « responsive ». Donc, on peut se l'utiliser sur les tablettes, les téléphones intelligents directement sur le terrain. Et ça, vous vous en doutez, c'est un journaliste sur le terrain qui a écrit ça. Facile et simple à utiliser. Donc, très « user-friendly », si vous me permettez l'expression. Ça aussi, c'est important. Il semble répondre aux besoins de la recherche. C'est facile de créer ou de modifier une fiche. Alors, ce sont tous des utilisateurs différents qui nous ont donné ces commentaires. C'est donc, comme je vous le disais, un répertoire d'experts national, diversifié, mobile, collaboratif. Bref, un répertoire qui est à notre image. Et vous savez, ça va probablement nous donner la chance de trouver des gens qui existent, mais que vous ne pensiez pas qu'ils pouvaient exister. Par exemple, si vous cherchez, je ne sais pas moi, une chanteuse saïwanaise qui est née à Toronto, qui habite à Vancouver, dont le mari vient de Hong Kong et qui parle français, eh bien, on l'a. Et voilà, ça existe. Et elle est dans notre répertoire d'experts. Donc, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire à l'adresse de Francine Ravel, francine.ravel-radio-canada.ca. Vous pouvez aussi m'écrire, bien entendu, Marjorie Apryl. Vous allez me trouver dans Gmail. Également, Sophie Vallée à Sudbury. Ça va nous faire plaisir de prendre vos questions, vos commentaires. Et si vous êtes intéressé à utiliser l'outil ou à le faire utiliser à vos employés, vous pouvez nous écrire. On va vous envoyer, bien entendu, le lien. Est-ce qu'on a des questions par courriel? Non, pour l'instant, je n'ai rien reçu comme question. Donc, comme je vous le disais, on peut répondre à vos questions également. Après, si d'autres questions vous viennent ou si vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire en tout cas. Super, merci beaucoup. En effet, moi, j'ai une question. S'il n'y en a pas d'autres dans la salle. Ah, vous en avez ici. Oui, on a une question de Luc Simard. Je vais passer le micro. Merci, Marjorie Francine-Luc Simard, responsable de la diversité. Alors, bravo, belle initiative pour favoriser la diversité des sources à l'antenne, ce qui est une préoccupation constante. Et cette diversité peut venir, comme vous le suggérez, par des gens venant de différentes origines, avec différents backgrounds culturels. J'attirerais votre attention sur le fait qu'il existe sur I.O. Peut-être avez-vous vu le botin Mosaïka qui n'est pas remis à jour, malheureusement, très souvent. Et on sait qu'un botin doit être mis à jour continuellement pour être vraiment utile à des recherchistes ou des journalistes à la recherche. Par contre, l'interface est intéressante. C'est mobile, c'est accessible à tous via I.O. Alors, peut-être y a-t-il moyen, c'est ma suggestion, de tenter peut-être de combiner les deux, si votre expérience va plus avant, parce que ça pourrait devenir une façon, donc, de mettre tout le monde à contribution. Un des problèmes de Mosaïka étant justement la mise à jour qui doit être faite par une personne une fois de temps en temps et qui ne peut pas être faite par tous. Alors, je vous invite à peut-être penser en termes de combinaison des deux. Merci beaucoup pour ce commentaire. En fait, on a déjà isolé et on connaît déjà les outils qui existent, entre autres Mosaïka et d'autres outils aussi qui sont utilisés à Montréal ou dans d'autres régions. Et c'est effectivement une bonne idée, bien sûr, pour garnir cette base de données, pour commencer sur quelque chose, sur une base intéressante, étoffée. Bien, c'est sûr que ce serait tout à fait pertinent d'aller chercher les données dans Mosaïka et les mettre à jour pour les ajouter à notre répertoire. Alors, étant donné que le répertoire, comme vous voyez, est plus large, n'est pas seulement axé sur la diversité, je pense qu'effectivement, on peut joindre les forces des deux outils et prendre les données qui existent dans Mosaïka. Et comme c'est collaboratif que tout le monde peut y participer, quand un recherchiste tombe sur une fiche qui n'est pas à jour, il n'a pas besoin d'écrire à quelqu'un qui va aller modifier la fiche, il peut le faire directement. Donc, c'est une force de notre outil qui va peut-être faire en sorte qu'il va durer plus longtemps, on l'espère, dans le temps que Mosaïka. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le prototype? Puis, évidemment, il y a plein de fonctionnalités qui sont aussi sur la… sont dans les backlogs pour la suite, donc on n'a pas eu le temps d'être implémentés pour le prototype, mais il y avait notamment cette idée de traquer, comme dans Google Drive, un peu les modifications antérieures, donc qui permet un peu de ne pas perdre des fiches, etc., et qui assurait quand même, même si c'est collaboratif, et que plusieurs personnes puissent être administrateurs et puissent faire des entrées, qu'on puisse éviter aussi de perdre la trace de fiches, etc., ou de faire des modifications hasardeuses dans le système. Donc, ça faisait partie d'un des éléments qui serait dans la liste des ajouts qui seraient possibles sur la plateforme. Merci beaucoup, les filles. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre écoute. Puis, si vous êtes intéressés, vous pouvez nous écrire. Super. Très belle présentation. Merci beaucoup pour votre temps, les filles. Bravo. Alors, passons à la troisième présentation. André-Pierre, je t'invite à passer à la barre. Peux-tu ouvrir le protocole? Ah oui, oui. Ah oui, c'est vrai que je l'ouvre. Je mets la pression sur Xavier. Ça fait huit mois qu'il m'a dit ça. J'ai juste une chose à faire. Bon. Tout à fait. C'est lui? C'est lui? Bonjour. Lui, je le mets là. Bonjour, je m'appelle André-Pierre Bérubé. Je travaille à Québec. Je suis réalisateur et j'ai été impliqué, il y a quelques mois de ça, dans la dernière saison de L'Accélérateur. En fait, je ne suis pas seul. Je fais partie d'une équipe qui est composée de Claude-Anne Samson, qui est journaliste survivaliste au Yukon. Il y a Laurence Debrère qui est ici à Montréal et moi-même qui est du côté de Québec. Et d'ailleurs, elle nous écoute, Claude-Anne, en ce moment. Elle aurait bien aimé être avec nous. L'appel de l'aventure, c'était simplement que Xavier et Thomas sont venus à Québec en présentation. En tout cas, je ne peux plus juste parler de mon expérience à moi pour nous dire qu'il faut que vous trouviez une solution pour qu'on rejoigne davantage les communautés, les gens qui sont… les gens qu'on dessert déjà. Et bien, c'était un peu sous-entendu que ça allait se faire de façon numérique, évidemment, de quelle façon nos contenus numériques pourraient rejoindre davantage les gens sur le territoire. Alors, on participe à la rencontre. Moi, je fais une proposition avec des gens de Rimouski qui étaient présents aussi cette journée-là. Et on proposait de faire un… de prendre les nouvelles, de prendre nos contenus et de les géolocaliser, de leur donner une position géographique et de les mettre sur une carte, tout simplement, qui nous apparaissait comme la chose la plus évidente, la plus simple, pour faire du point A au point B autour de ça. Et bien, on proposait une manière de le faire qui a allumé la… Xavier, sur le coup, il a dit « Ah! On se fait souvent dire qu'on devrait faire ça, mais là, on dirait que c'est possible. » C'est un peu comme ça que je l'ai perçu. C'est que la proposition qu'on faisait était assez simple pour que ça puisse se mettre en place. Alors, est-ce que c'est toi qui as le clicker? Est-ce qu'il marche? Bon. Alors, on a déposé ce projet-là. J'ai déposé ce projet-là et c'est à ce moment-là que Xavier et toute l'équipe m'ont dit « Tu vas travailler avec Laurence et avec Claudiane qui avaient des projets similaires de cartes. » Alors, à partir de ce moment-là, on a commencé à réfléchir à comment on pourrait mettre ça en place. On avait des idées qui étaient très différentes au départ sur de quelle… c'était quoi les priorités que devait avoir de l'information structurée de manière géographique. On avait chacun un peu nos idées et on a essayé de les accorder ensemble. On s'est chicané beaucoup à une certaine étape, mais toujours dans la bonne humeur malgré tout, mais parce qu'on avait quand même des gens passionnés autour de la table, alors ça a eu cet effet-là. Ce qu'on a aussi ajouté dans cette équipe-là qui est devenue toujours un peu plus grande, et on a ajouté deux développeurs de Québec, Mickaël Adam et Martin Marquis qui, eux, nous sont arrivés avec des solutions pratiques sur comment on pourrait y arriver, de quelle façon on pourrait y arriver et de quelle façon tout ça pouvait s'organiser ensemble. Alors, on va vous la montrer. Le prototype, il est maintenant prêt. Est-ce que tu as ouvert la page? Donc, le prototype de géolocalisation a été pensé avant tout pour être consulté sur un écran d'ordinateur, donc un écran desktop. Et on a donc utilisé l'information de cette façon-là. On a structuré l'information pour avant tout être capable de rejoindre les gens sur un ordinateur de travail. Les éléments clés, les éléments importants, c'est que chacune des nouvelles, au moment où elle est créée, le créateur, le contributeur de contenu va ajouter une position géographique. Je vais vous montrer un peu plus tard comment on le fait. C'est assez simple. Et après ça, tout simplement, la carte est capable d'aller positionner exactement où sont ces nouvelles-là. S'il y a plusieurs nouvelles dans un même endroit ou très rapprochées, tout dépendant du niveau du zoom où on est, on va créer finalement un petit amalgame, un petit, ce qu'on appelle un cluster. C'est quoi le bon terme pour ça? Un segment, un regroupement. Mais on voit que tout dépendant de la profondeur, du niveau du zoom, on a accès aux informations de façon géographique avant tout. Et une manière qu'on a voulu séparer l'espace, c'est qu'on s'est dit que c'était important quand même de garder une forme de présentation qui était cohérente avec le site de Radio-Canada, qui fonctionnait bien, et d'avoir une liste de cette façon-là. Donc là, en ce moment, étant donné qu'on est branché sur le serveur de base de Radio-Canada, on est géolocalisé quelque part dans le centre-ville de Montréal. Moi, si je suis à Québec, je vais avoir la même situation si je ne donne pas ma position à l'outil. Évidemment, on est encore dans une étape de développement. Donc, ce n'est pas encore éventuellement, dès qu'une personne va se brancher, on va lui demander où vous vous trouvez exactement et on va pouvoir faire un zoom de caméra directement à cet endroit-là. Là, en ce moment, on est zoomé sur l'Île-de-Montréal, mais on a positionné déjà des contenus un peu partout à travers le Canada, à travers nos contributeurs et durant la période de test également, on a fait la même chose. Donc, vous pouvez voir qu'à un certain moment, l'outil doit refaire un calcul, doit se recalibrer, surtout quand on arrive dans les très hautes positions, c'est là que ça se manifeste le plus. Donc, évidemment, ça, c'est quelque chose qu'on souhaiterait voir changer, disparaître, améliorer, mais c'est évidemment, vous comprenez, un prototype. Alors, on peut se promener à travers le Canada avec des positions géographiques comme ça, c'est des nouvelles. Et je vais te demander, Xavier, d'aller maintenant sur la petite flèche en haut, juste là, qui va nous donner l'écran de recherche. C'est pas là? Ah non, reviens. C'est les filtres, plutôt. Excusez-moi. Les filtres. Donc, on peut ajuster notre recherche selon certaines informations. On peut aller choisir les derniers jours. On peut donner un rayon de recherche particulier. On peut décider de focusser sur un seul des éléments de taxonomie des contenus qu'on fait. Tout ça est possible à date avec le prototype, donc cette première manière de le représenter là. Le design qui a été fait aussi est une première manière d'être en accord avec le reste de l'univers de Radio-Canada.ca. Et c'est quelque chose aussi qui peut évoluer, changer, qui peut être mis à jour relativement facilement. Comment on fait, en fait, pour rajouter les textes? Comment on fait pour qu'ils apparaissent à cet endroit-là? Est-ce qu'on peut revenir sur la présentation? Alors, il y en a sûrement qui sont familiers ici avec l'outil Scoop. En tout cas, vous allez, tout va passer par Scoop dorénavant. Alors, éventuellement, vous allez, vous allez devoir passer par là. Scoop, c'est l'outil avec lequel les rédacteurs, les édimestres vont créer des textes, des contenus qui se retrouvent sur Radio-Canada.ca par après. Alors, il suffit, quand on crée un contenu, il faut choisir donc l'appartenance, le type de nouvelle, on va choisir, on va mettre le titre. Mais il y a un élément qui est assez important, surtout pour l'indexation, c'est la taxonomie, pour retrouver nos textes à l'intérieur du site de Radio-Canada, mais aussi pour que les moteurs de recherche retrouvent notre matériel. Il existe cet onglet-là où on va, par exemple, définir que c'est une nouvelle de type insolite ou une nouvelle de type fait divers. Alors, on a déjà, il y a une équipe de Radio-Canada ici à Montréal, l'équipe de Dominique Marchand qui a décidé de, quand ils ont vu qu'on avait remporté l'épreuve de l'accélérateur, on dit, nous, on va le faire tout de suite, on va modifier tout de suite le formulaire Scoop pour ajouter la possibilité de mettre une coordonnée géographique, une latitude, une longitude, et quand on va publier un contenu. Alors, à partir du moment où c'est fait, la métadonnée est inscrite dans la source, dans le code source de la page pour permettre, après ça, à la base de données, de retrouver les textes et de les structurer de manière géographique. Alors, on a aussi fait une adaptation, évidemment, c'est programmé, c'est responsive, donc on est capable de consulter sur un téléphone intelligent. La navigation n'est pas la même, la pensée n'est pas tout à fait la même, mais on retrouve quand même certains éléments similaires. Ça, c'est une capture d'écran que j'ai faite ce matin dans le train, je ne savais même pas qu'il y avait des contenus placés dans ces endroits-là. On se dit, il y a un commentaire qui nous revient beaucoup, c'est, ah, quand on visite une ville, c'est vrai qu'on n'a pas nécessairement accès à, on n'a pas nos habitudes de consommation médiatique, et là, tout à coup, ben, on saurait exactement où aller pour trouver de l'information rapidement sur qu'est-ce qui est proche de nous. C'est un commentaire qui revient. Moi, j'ai fait le test dans le train ce matin. Si on regarde en mobilité, et là, on est placé à Montréal, ben, vous avez des éléments, vous pouvez les cliquer et passer en mode liste, où là, vous allez voir toutes les nouvelles qui sont à proximité de vous avec un nombre de kilomètres toujours la plus proche de vous, positionnés en premier. C'est comme ça qu'est programmée pour l'instant la version mobile de ce prototype. On a ensuite décidé de le faire, de le montrer aux édimestres régionaux, aux édimestres qui sont dans toutes les régions du Canada et qui ont la responsabilité d'utiliser les outils technologiques de Radio-Canada, de mettre en valeur des contenus, de les faire voir. C'est des gens qui sont habitués d'avoir des nouveaux projets, des nouveaux outils. C'est souvent les premiers utilisateurs des nouvelles plateformes et des nouveaux outils radio-canadiens. Alors, on s'est dit, eux, ils vont nous comprendre et ils vont vouloir sûrement donner leur point de vue parce qu'on comprend qu'un outil comme celui-là peut être intéressant en zone métropolitaine, mais dans toutes les déclinaisons de zones régionales, qu'on soit en secteur très isolé ou dans une région qu'on pourrait dire moyenne, une région, par exemple, de 200 000 habitants comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui n'est pas vraiment isolée, mais qui n'est pas vraiment métropolitaine non plus. C'est là qu'il y a vraiment des gains, il y a des choses intéressantes qu'on peut aller faire. Donc, on a demandé aux édimestres de l'essayer, de rentrer par eux-mêmes avec à peu près le même degré de formation que je vous ai donné là, de rentrer eux-mêmes pour marcher à eux des positions géographiques à des textes et ensuite d'aller se promener en version mobile et en version desktop, de nous dire après ça quels sentiments ils avaient à essayer ça. On a eu des résultats, somme toute, assez bons, des très mauvais aussi. On a eu des gens qui ont eu de la difficulté à naviguer à l'intérieur de tout ça, mais ce qu'on a eu, en général, c'était des gens qui disaient, bien, c'est simple, on se retrouve bien là-dedans, on voit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça, on voit vers où on pourrait prendre nos contenus puis les rendre peut-être plus facilement accessibles à des gens qui ne savent pas où le trouver dans notre site. On a senti un peu ça dans la période de test. Je pense notamment, un commentaire qui nous est revenu souvent, c'est, il y a certains contenus qui ne se géolocalisent pas. C'est vrai, on a fait le test avant de se lancer là-dedans, on a pris une centaine de sujets, puis on s'est dit, où est-ce qu'on le met? On ne l'a pas fait, c'était avant que le prototype soit programmé. On s'est dit, est-ce que c'est facile de le mettre à une position précise? Est-ce qu'on peut le mettre dans un endroit peut-être à 100 mètres près, 200 mètres près? Est-ce que ça a du sens quand même? Ou alors, il y a des nouvelles qui impliquent plusieurs lieux. Est-ce que c'est possible de mettre plus qu'un lieu? Est-ce que ça a du sens de mettre plus qu'un lieu? Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que oui, il y a des nouvelles qui ne sont à peu près pas géolocalisables. Par exemple, l'augmentation du coût de la vie, cherchez, vous ne pourrez pas la placer nulle part. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'environ 80 % des contenus qu'on fait est soit très facile à géolocaliser ou soit assez facile à géolocaliser. Et ceux qui sont très durs à géolocaliser, c'est des contenus qui ont déjà une très belle visibilité. C'est l'augmentation du coût de la vie, des nouvelles économiques, tout ça. C'est des sujets qui souvent vont rejoindre un peu tout le monde, donc vont avoir des bonnes positions sur nos sites, vont être bien positionnés parce qu'ils rejoignent beaucoup de gens. Et c'est comme ça qu'on place éditorialement les choses. On veut que nos bulletins de nouvelles concernent le plus de gens possible. Donc, évidemment, ça fait partie déjà des choix qu'on fait à ce niveau-là. Un autre commentaire qui nous est venu souvent, c'est la carte qui charge beaucoup. Ça, c'est une chose. Il y a un Edimes qui nous a dit « Ah, mais là, j'ai un questionnement éthique. Si je positionne une nouvelle par rapport à quelqu'un qui est accusé d'un crime ». Et finalement, ça facilite la tâche à des gens qui voudraient essayer de le retrouver pour se faire justice soi-même. J'ai d'abord trouvé que l'imagination de cette personne-là était formidable. Mais en même temps, je me suis dit « Si on est capable de penser déjà à de quelle façon il faut qu'on ajuste nos pratiques, ça ne rentre pas dans notre manière, dans nos pratiques habituelles ». Moi, ça, ça a été un indice de dire « Ok, là, on est déjà dans un autre territoire. On n'est plus tout à fait dans ce qu'on fait toujours depuis tout le temps ». Le questionnement de cette personne-là, il faisait le constat que « Ah, bien, moi, il va falloir que je rajuste ma… il va falloir que je pense à des choses auxquelles je n'ai pas encore pensé ». Là, au moins, je savais qu'on était quand même sur la bonne voie. Et un autre commentaire qui nous est venu au niveau du test, c'est « J'ai pas vraiment envie de naviguer sur une carte. Ça m'intéresse pas. J'aurais plus envie que dans la page web d'une nouvelle, on me donne la position géographique exacte, on me le montre sur une carte dans la nouvelle ». C'est une très bonne idée. Et c'est une idée qui est maintenant très accessible à partir du moment où, dans la page, dans les informations cachées derrière un texte de nouvelle, on a cette information-là. Donc là, ça devient une nouvelle interface et c'est pas difficile à programmer à partir du moment où il y a une volonté. Et à partir du moment où on a l'information sur chacun des… la position géographique sur chacun de nos contenus, on peut commencer à penser à toutes sortes d'autres interfaces pour présenter ça. Moi, mon interface chérie à moi, ça serait de dire quand j'arrive chez moi puis j'ouvre mon téléphone et on me présente les nouvelles, les 10 nouvelles les plus proches d'où je me trouve, proche de ma maison. Bien, moi, je fais le pari qu'il y a des nouvelles qu'on fait et elles vont intéresser davantage des gens avec une logique de proximité en disant « ça s'est passé dans mon quartier, ça s'est passé pas loin », à partir du moment où mon téléphone donne ma position à Radio-Canada et Radio-Canada dit « t'es à cet endroit-là, ces nouvelles-là se sont passées proches, probablement que tu pourrais avoir un intérêt pour ça ». Donc ça, c'est une autre interface, mais une interface qui est plus axée vers la mobilité. C'est pas ça qu'on a testé dans notre prototype. Donc ça, c'est les commentaires qui sont revenus, qui étaient partagés et c'est quelque chose que j'ai trouvé quand même agréable parce que je pense qu'on est sortis de ça avec plus d'informations. Est-ce que dans les temps... Parfait, ben oui. Alors prenons les questions si vous avez des suggestions ou des commentaires, des interrogations, des breaks à mettre. Allez-y, c'est le moment. Bien sûr. Celle-là ici? En mode plein écran. En mode plein écran. Ah, non, il faudrait que tu changes. Si c'est en plein écran, il faudrait se mettre en mode... En attendant, oui. Bonjour. Oui, n'importe où dans le monde. Il suffit de rentrer les coordonnées géographiques précises et on pourrait placer, évidemment, des contenus à l'international. Ce serait très payant de le faire, évidemment. Dans la période de tests et de prototypage, on n'en a pas fait. On aurait peut-être dû. Ça ferait moins chenu quand on zoome out comme ça. Mais bon, l'important aussi, c'est de se dire que là, pour l'instant, c'est une période de prototype. Là, on voit quelques points sur la carte à cet endroit-là. Après une semaine de contribution à 400 contenus par jour, sans compter que la radio est en train de prendre aussi les rênes un peu de sa production pour avoir des contenus. Les contenus Scoop Radio pourraient aussi se retrouver là aussi. Donc là, avec éventuellement le problème qui nous arrive, c'est plus une question de foisonnement. Donc là, évidemment, on a seté certains paramètres de filtre par rapport à « on prend-tu juste la dernière semaine » et tout ça. Mais on peut très bien s'imaginer qu'il pourrait y avoir une évolution où après un certain nombre de temps, après un certain temps, les contenus disparaissent ou alors deviennent moins, plus pâles sur la carte au profit d'autres contenus qui sont plus récents. Un commentaire qu'on nous a dit aussi, c'est que tout a de la même couleur. Ça ne serait pas possible d'avoir des codes de couleur. Tout ça est possible, effectivement. Mon commentaire, c'est que c'est intéressant de voir de communer vos lieux. Il n'y a pas d'endroits totalement différents pour qu'ils se trouvent. C'est dans le fond de l'entreprise qui est complètement très « rest in time » qui est à mon deuil. Alors, je ne trouve pas très intéressant que ça regroupe plusieurs lieux. Tout dépendant de comment on navigue à l'intérieur, les informations changent et s'ajustent. Donc, c'est un peu une rupture par rapport à notre manière qu'on a toujours eu de structurer l'information. C'est-à-dire, une personne décide qu'est-ce que les gens doivent voir à un moment précis et après ça, on fait les ajustements, l'approche éditoriale qui est un peu la clé. On s'entend, on ne pense pas du tout que cette manière-là de consommer de l'information va remplacer la manière éditoriale où les gens décident en priorité. Mais c'est intéressant de voir parce que des fois, ce qu'on se rend compte, c'est que ça ajoute peut-être de la trouvabilité à certains contenus qui, de par l'heure où ils ont été produits dans la journée, de par le sujet exact, ne vont peut-être pas réussir à avoir une visibilité qui est justifiée. Donc là, on fait le pari, on dit qu'on ne prend pas la décision nous-mêmes, on laisse l'utilisateur finalement, avec sa position géographique, définir les paramètres de son expérience. Puis, ça donne après ça la possibilité de tomber sur des contenus qu'il n'aurait peut-être jamais vus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, je rends l'antenne. Comment? Moi, officiellement, je dépose les livres maintenant parce que c'est la fin de mon processus. Si vous avez l'intention de participer à la prochaine saison, évidemment, ça a une fin dans le temps. Moi, j'ai présenté, on a accepté, une équipe l'a développé, on l'a testé et là, je le dépose. Évidemment, j'aimerais bien voir Radio-Canada s'intéresser, l'analyser sérieusement. C'est ça. Ce serait plus à toi que je te devrais poser la question ou, en tout cas, à chacun de vous, si vous avez des idées par rapport à ça. Si vous dites, il y a de quoi, mais moi, je ne le verrais pas de même. C'est sûr que j'aimerais les entendre parce que ça contribue vraiment à faire progresser cette approche-là. Et voilà. Très belle présentation. Merci, les gars. Petit mot de la fin, bien, merci d'être venu, puis c'était à écouter jusqu'à la fin. C'est trois beaux prototypes. Comme à chaque fois, ce sont des exercices d'imagination et de créativité énormes. Et comme toujours, on découvre une certaine agilité qu'on ne se connaît pas des fois quand on crée des équipes comme ça, éphémères, qui travaillent sur un projet et qui le lisent jusqu'à la fin. Puis on est toujours enthousiaste en arrivant comme ça à terme de se dire, bien, Caroline, on est allé loin avec ça. Puis on regarde comment les projets peuvent continuer leur vie et que les prototypes deviennent des projets. Nous, c'est sûr qu'on travaille derrière pour continuer à faire la promotion puis de communiquer sur les résultats. Il reste à voir comment la boîte les absorbe puis en fait des projets, je dirais, structurants, vivants. Mais c'est incroyable ce que les trois équipes ont fait aujourd'hui dans ces derniers mois. On vous souhaite la même chose pour la prochaine saison. Puis ce sont toujours des expériences à partager. Donc, si vous avez envie d'en jaser ou tout ça, il y a beaucoup de monde qui ont certainement l'occasion de vous en parler, comment ça se passe, les détails, etc. Ça fait partie au bout de six saisons. Il y a beaucoup de monde qui ont participé. Donc, voilà, je laisse là-dessus. Merci beaucoup.